Bonjour, bonjour. Nous allons donc corriger cet exercice de physique. On dit qu'on applique une tension de 22 mV aux extrémités d'un fil de 5 m de long et 2 mm de diamètre. Il est parcouru par un courant de 750 mA. La vitesse de dérive est V égale à 1,7 fois 10 puissance moins 5 m par seconde. Pour donner et calculer, première question, la résistance du fil, sa résistivité ainsi que sa conductivité. Deuxième question, la densité de courant, déterminant la densité de courant. Troisième question, le champ électrique à l'intérieur du fil. Cinquième question, le nombre d'électrons libres par unité de volume. Donc nous allons corriger la solution. Ici, c'est la densité de courant J. Donc ici, nous avons par exemple un point A, on peut dire comme ça, un point B ici. Et on demande de calculer la résistance du fil. Ça, c'est la longueur du fil. Ça, c'est L ici. Et ici, c'est S, la section. Donc, on a ici, première question, calculons la résistance du fil. Calculons la résistance du fil. Donc nous, on va écrire cette relation. On a U égale à R I. Et on va tirer donc R. R est donc ici égale à I. Qui est égale donc à I. C'est la tension, c'est 22 millivolts. Ça, c'est une fois 10 puissances moins 3 sur 750. 750 fois 10 puissances moins 3. Donc voilà, R. Et on peut simplifier. Ça va donc faire, on va calculer. On a, donc c'est une calculette. On va calculer. Ça fait 22, disait pas 750. 22 divisé par 750. Égale. On fait 0,29. Donc ça va faire R égale à 0,29. Donc voilà, résistance du fil. On a dit sa résistivité. Donc on va calculer déjà résistivité. Résistivité. Du fil. Résistivité du fil, c'est. La résistivité, c'est Rho. On sait que R est égale à Rho L su S. L su S. O S. Est égale à Pi R au carré. C'est Pi fois l'oreillon au carré. Ça va encore Pi. Enfin, le diamètre disait par 2 au carré. Ça va faire Pi D au carré sur 4. Pi D au carré sur 4. Donc voilà ce qu'on aura. Et maintenant, R sera donc égale à Rho L su S. R sera donc égale à Rho L su Pi D au carré sur 4. Qui va donner Rho 2 Rho L su Pi D au carré. Donc, je tire donc maintenant Rho. Rho est donc égale à R. Rpi D au carré sur 2L. Sur 2L. Donc voilà ce que j'ai. 2D au carré sur 2L. Donc on va faire l'application numérique. Pour augmenter de calculer la résistivité Rho. Donc, application numérique Rho est donc égale à R. R c'est 0,29. Donc fois Pi, c'est 3,14 fois 2 au carré. 2 c'est 2 mm de diamètre. Ça va faire 2 fois 10 puissance moins 3 au carré divisé par 2 fois 5 ou 5 mètres. Donc, on aura ici, ça va faire 29 fois 10 puissance moins 3 fois 3,14 fois 10 puissance moins 2. C'est 3,14 fois 10 puissance moins 2 fois. Ça va faire 4. 4 puissance moins 6, 12 et par 10. Donc Rho par résistivité. Ça sera donc égale à. Ici, ça va faire 10 puissance moins 12. Donc ici, il y a 10 puissance moins 12. Et ici, on va faire maintenant fois. On aura ici, fois 29. Donc, on aura maintenant 29. 29, fois. On aura 29, fois. 314, 314, 314, fois. 4. 4. Égale. 106, 106, 106, 424, 106, 424, 106, 424. Donc, ça va encore donner. On peut dire que, si on prend, ça va faire dans 3,64, fois 10 puissance moins 8. On mètre. On mètre. Donc, voilà par exemple, c'est qu'on aura. La récidivité. On a 3,64 fois 10 puissance moins 8. On mètre. Donc, voilà, c'est qu'on a. Et puis maintenant, on va donc calculer aussi. On a demandé aussi la conductivité. Conductivité. Et du fil. Conductivité du fil. La conductivité, c'est sigma qui est égal à 1 sur E. Qui est égal, c'est l'inverse de la récidivité. Et donc, ça va faire 1 sur 3,64, fois 10 puissance moins 8. 1. Donc, ça va faire, si on peut écrire, ça va donner ici, 10 puissance, on va faire 1 divisé par. Donc, ici, on peut écrire ici. Donc, ça va faire 0,0027. 0,0027, fois 10 puissance, 10. Quand 1,5010. Donc, on peut dire, c'est 121, aide-la-fait, quand on fait ça. Dans ediyorum, aidant égal à 1,27, fois 10 puissance 7. Trois-la-fait, quand 1,607. sims mais tout le monde parce que l'inverse de rome c'est ce qu'on va faire c'est quoi on va aller à la question 2 à la question 2 on demande de déterminer à danser le courant de courant j j'ai égal à quoi on sait que j est égal à i sur s donc qui est égal à i 4 fois i sur pi des carrés quatre fois il se décarait donc voilà pendant les formules qu'on va utiliser ici pour les terminer à danser droit à l'application numérique on a d'origine égale à quatre fois 750 ça fait dix ans et en tant qu'on dit puissance moins trois dix et par mois dix ans et moins trois au carré c'est égal à quatre fois sept cent cinquante à des puissances moins trois divisés par 314 fois de puissance moins deux moins deux fois quatre fois des puissances moins six les 4 on peut s'entraîner les 4 ça va faire 750 dont ceci va monter à faire du puissance moins vite ça va faire du puissance moins donc on aura ici on calcule un peu on aura 750 750 divisé par 314 on fait de l'équipe de l'équipe de l'équipe 8 fois des puissances c'est une donc ça fait j'égale à 2,38 on peut dire 2,39 fois des puissances c'est un père mais tout le monde et maintenant troisième question demandait d'éternuer le champ électrique 3 champs à l'intérieur du fil champ électrique à l'intérieur du fil on a j dans ce point est égal à sigma sigma e et ici sigma c'est la conductivité donc on n'aura pas un petit si j égale à sigma e dans eux et dans l'égal à j si c'est quoi donc voilà ce qu'on a dans ça égale à j si c'est l'imande l'application numérique et d'un égal à j j c'est de l'utilisation du sens c'est disait par sigma sigma c'est la conductivité c'était 2,7 2,7 fois des puissances c'est dans le champ ça va encore donner ici un dessin 39 fois des puissances tu vois qu'ils aient pas et 7 fois des puissances c'est donc donc maintenant on va faire 2,9 2,9 divisé par 27 divisé par 27 égale à 8,85 on fait 8,85 donc maintenant on répond à la dernière question le nombre d'élections on demande le nombre d'élections libres par unité de volume nombre d'élections libres par unité de volume nombre d'élections libres par unité de volume donc nombre d'élections libres par unité de volume on sait que j j est égale à rho enfin v or le rossi or rho donc on a j égale à rho v rho est égale à n e e moins n e rho ce n'est pas, il faut savoir que rho ce n'est pas la résidivité, rho c'est la densité volumique elle n'est pas confondre avec la dont ici par exemple ça c'est le nombre de particules par unité de volume donc n est égale à gra n e sur v sur le volume donc nous allons utiliser cette formule ici elle n'est pas confondre donc j ici là est donc égale à moins n e v donc on va tirer donc j est donc égale à n e v voilà ça et puis on va appliquer dans l'application numérique elle n'est pas égale à j j'ai égale à la fois on agit ici c'est 2,39 fois du puissant 5 2,39 fois du puissant 5 2,39 fois du puissant 5 divisé par 1,6 fois du puissant moins 10,9 fois v le volume la vitesse plutôt la vitesse on a donné c'est 1,7 fois du puissant moins 5 1,7 fois du puissant moins 5 voilà c'est qu'on a et on va donc calculer la donne n est donc égale à quoi à 2,39 fois du puissant 3 1,3 fois du puissant 3,4 fois on va dire ici 16 fois du puissant moins 20 fois 17 fois du puissant moins 6 donc on va maintenant ça va donner quelque chose à la puissance et ça ça fait moins 26 à la puissance 23 on va avoir 23 on va avoir 239 on va avoir 239 on va avoir 0 239 239 envisage par 16 on vaити en plus le pauvre il considère sur le puissant on va ingles on va éliminant auront égale, maintenant la réponse divisé par 17, ça fait 0,88, 0,88, 0,88 fois 10 puissance électron par mètre cube, par mètre cube. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de justification. Sachez qu'on a lancé Polytech, Polytech a été lancé l'école des travaux au niveau de Polytech, le concours de Polytechnique d'entrée à l'école nationale supérieure Polytechnique a déjà été lancé au niveau de Yaoundé au Cameroun et sachez aussi que l'école des travaux publics a aussi été lancé. Donc actuellement il y a quelques concours, les infiniers du premier état ont déjà été lancés au niveau du Cameroun. Donc pour ceux qui veulent se préparer, rapprochez-vous de nous et si nos vidéos vous intéressent, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification et partagez. Partagez ces vidéos aussi avec ceux qui vont faire les concours, ceux qui sortent franchement du terminal et qui vont entrer dans les écoles préparatoires. Ceux qui sont aussi en première année, vous pouvez aussi utiliser ces physiques que nous sommes en train de faire pour mieux comprendre vos matières et mieux valider vos les sons. Nous expliquons. Merci. Je suis Jean-Claude Camden du groupe de repétition NABLA à Yaoundé au Cameroun. Merci. Merci.